Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo Comment avoir plus de vues sur YouTube Je vais vous donner mes 5 méthodes clés pour réussir A tout de suite Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mes 5 méthodes Mais avant de commencer, je vais vous faire part de mon histoire Alors comme vous pouvez peut-être le savoir ou peut-être que vous ne le savez pas Vous êtes nouveau ici sur la chaîne Donc d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait Pour ne rater aucune de mes vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube Alors YouTube, comme je le dis dans toutes les vidéos, n'est pas une course mais un marathon Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes méthodes Mais avant cela, je peux comprendre la frustration de certains d'entre vous De ne pas avoir assez de vues, de ne pas avoir assez d'abonnés Je le comprends tout à fait parce que moi aussi quand j'ai commencé YouTube au début J'avais 0 abonnés J'avais 2-3 abonnés Pourtant je faisais des vidéos, des vidéos, des vidéos Et ça ne fonctionnait pas Jusqu'au jour où j'ai eu une vidéo qui a marché Et qui m'a ramené pas mal d'abonnés Et ça a commencé comme cela Aujourd'hui j'ai 3 chaînes YouTube J'ai une chaîne YouTube avec 70 000 abonnés Une autre chaîne YouTube où j'ai 3 700 abonnés Alors c'est une thématique totalement différente Mais voilà, cette chaîne quand j'ai commencé C'était très difficile D'ailleurs j'ai fait une pause, j'ai commencé en 2018 J'ai arrêté cette chaîne Parce que je faisais des vidéos Je faisais des vidéos Et rien, j'avais pas de retours Très peu de vues Quelques abonnés Et c'est vrai que c'était assez frustrant Donc j'ai arrêté J'ai repris une deuxième fois la chaîne YouTube Mais j'ai arrêté aussi Et cette fois-ci, écoutez, je reprends Mais cette fois-ci je vais m'y tenir Et vous aider, vous aussi, à atteindre les 1000 abonnés Parce que là je suis presque en phase de l'atteindre Et je suis très très heureuse Mais je sais que c'est frustrant Je vous comprends tout à fait Je sais qu'on a envie d'abandonner Quand on voit que tout ce travail qu'on fournit C'est pas payant Qu'on a personne qui regarde ces vidéos En tout cas presque personne Qu'on a que quelques vues Et on se dit, est-ce que ça en vaut la peine Et on se dit, ça marche pas Et pourtant, ça marche Ça marche C'est au moment justement Où vous avez envie d'abandonner Qu'il faut continuer Et c'est là que certaines personnes arrêtent Donc on va commencer par la première méthode La première méthode qui est pour moi essentielle C'est de travailler ces titres Et d'y rajouter des mots-clés Par exemple Comment réaliser une tarte aux pommes En trois étapes Ça c'est un bon titre Avec le mot-clé La tarte aux pommes Et trois façons C'est clair, précis Et du coup La personne a envie de regarder votre vidéo Si par exemple Vous mettez sur le titre Je cuisine une tarte aux pommes Personne n'ira voir votre vidéo Et vous ne vous ferez même pas remarquer Par le robot YouTube Parce que le robot YouTube Il a besoin en fait D'avoir en fait des mots-clés Sur les titres Pour pouvoir les proposer Aux personnes Qui seraient intéressées Par justement Trouver une recette De tarte aux pommes Vous voyez ici Vous avez la barre de recherche Et si vous tapez tarte aux pommes Vous voyez Tarte aux pommes facile Alors vous pouvez mettre Comme le titre Comment cuisiner une tarte aux pommes Facilement Vous voyez Ça c'est un bon titre C'est ce que recherchent en fait Les personnes Ce que vous aviez là Au niveau de la liste Ce sont les recherches En fait des personnes Donc vous voyez La meilleure façon de réaliser une tarte aux pommes Recette de la tarte aux pommes La tarte aux pommes Rapide et facile Ça c'est un bon titre Regardez 289 000 vues Tarte aux pommes rapide et facile 10 minutes de travail Donc ça vous voyez Voilà Donc vous vous pouvez faire Comment réaliser une tarte aux pommes Rapidement et facilement En 10 minutes Voilà Ça Alors Il ne faut surtout pas copier le même titre Voilà Mais il faut Vraiment avoir des mots-clés Sur les titres Et ne pas faire comme certains youtubeurs Mais ces youtubeurs Ils ont une grosse communauté Donc ils peuvent se permettre De mettre Vlog numéro 1 Je suis dans ma cuisine Etc Etc Deuxième méthode Faire des vidéos Recherchées dans votre thématique C'est important Surtout quand vous commencez Par exemple Vous avez une chaîne sur la cuisine On va rester sur la cuisine Et vous faites par exemple Une vidéo qui n'est pas du tout recherchée Une vidéo qui n'a rien à voir avec votre thématique Par exemple Comment Comment vais-je m'habiller aujourd'hui Je vous dis un exemple Mais ça Est-ce que votre communauté Ou est-ce que les personnes Qui recherchent justement Une recette Vont regarder votre vidéo Ben non Et l'algorithme youtube Ne va même pas suggérer Mettre en avant votre vidéo Donc il faut vraiment faire des vidéos Qui sont recherchées Pour faire des vidéos Qui sont recherchées dans votre thématique Qui est par exemple La thématique de la cuisine Donc par exemple Je tape cuisine Regardez Ce que vous pouvez faire comme vidéo C'est cuisine rapide Comment réaliser Une omelette Rapidement à 5 minutes La tarte aux pommes C'est vachement recherché Dans votre thématique Donc vous faites une vidéo Sur la tarte aux pommes Bon là c'est un petit peu trop large Mais on peut faire par exemple Tarte Voilà ce qui est recherché ici Regardez Dans le moteur de recherche C'est la tarte aux fraises Donc vous pouvez faire une vidéo Sur la tarte aux fraises Une vidéo sur la tarte aux pommes Tarte aux fruits Tarte aux citrons Tarte aux myrtilles Voyez ? Alors par exemple Vous êtes dans le domaine De la voiture Je ne sais pas Ben voilà Voiture Voiture bébé Donc comment Comment ranger un siège auto Pour bébé Dans sa voiture Voilà Je dis un exemple Comment obtenir une voiture sans permis Vous voyez ? Donc il faut absolument Et j'y tiens J'insiste Faire des vidéos Qui sont recherchées Dans votre thématique Ensuite Les miniatures Alors les miniatures Ça c'est hyper important Alors là vous voyez Dans la cuisine C'est pas Si celle-ci Elle est pas mal La meilleure façon De réussir C'est la zane Alors ça C'est un On va dire Que c'est un mauvais exemple Bon Ça marche quand même Vous voyez Parce que je pense Que le chef En fait il est connu Et puis que c'est aussi La cuisine Donc bon Là On peut se permettre Peut-être De ne pas travailler Ses miniatures Mais là c'est hyper important Par exemple Là Vous avez le titre La meilleure façon De réussir ses lasagnes 750 grammes Et ici Dans votre miniature Vous ne répétez pas Le titre De votre vidéo Surtout pas Là ce que vous allez mettre Ici sur votre miniature C'est Réussir ses lasagnes En En 15 minutes Par exemple Il faut qu'il y ait Un titre sur la miniature Accrocheur Pour que justement Ça puisse impacter Le futur Spectateur Il faut qu'il voit Votre miniature Il faut qu'elle ressorte Du lot Voilà Donc surtout Ne pas mettre Le même titre de vidéo Ça c'est pas un bon exemple Donc voilà Donc Qu'est-ce que je pourrais vous Ben là Là il y a une miniature Qui est plutôt pas mal Non Ça c'est Vous voyez C'est vrai qu'au niveau De la cuisine C'est pas top Qu'est-ce que je pourrais Chercher comme thématique La cuisine Gâteau On va pas rester Sur la cuisine Euh Tout 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 Ah ben on va Réseaux sociaux Allez Je pense qu'il y a De bonnes miniatures Sur ce domaine là Ouais 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 Euh Voilà Vous voyez Ça super Ça cette miniature Il y a 3 mois 57 minutes Les réseaux sociaux Sont dangereux Très dangereux Et ici regardez On a une miniature Qui est quand même Assez impactante Moi je l'ai remarqué Attention Danger de mort Là c'est vraiment Assez fort Et là derrière Vous avez en fait Les logos De tous les réseaux sociaux Ça c'est une bonne miniature Vous voyez Vous voyez ce que je veux dire Euh Ensuite Quatrième méthode Qui est très importante Quand on a peu de vues Très peu d'abonnés C'est d'aller commenter Sur les autres chaînes Youtube De votre thématique Ça c'est Super important De le faire Quand on a Très très peu D'abonnés Par exemple Moi je suis dans la thématique Du digital marketing Bah je vais aller voir Une chaîne Qui est dans La même thématique Que moi Et puis en commentaire Je vais D'abord Je vais regarder la vidéo Et ensuite Je vais suggérer Des choses Je vais participer A la communauté Surtout Ne pas faire Ça c'est quelque chose Que je vois encore aujourd'hui Je trouve ça C'est dommage C'est dommage Parce que vous perdez Votre temps Et votre énergie C'est de spammer En fait Les autres chaînes De dire Voilà j'ai une chaîne YouTube Vous pouvez vous abonner Très souvent Ce qui se passe C'est que La chaîne YouTube Elle vous banne Elle vous Elle supprime votre commentaire Ou elle ne fait rien Au pire des cas Non au mieux Vous allez avoir Peut-être deux ou trois abonnés Qui ne regarderont jamais Vos vidéos Parce que Voilà Parce qu'elles se sont abonnées Pour vous faire plaisir C'est tout Et au pire Vous allez Vous décourager Parce que vous allez Faire ça Répéter ça Vous allez refaire La même chose Sur toutes les autres chaînes Et vous allez voir Qu'il y a zéro abonnés Qu'il n'y a personne Qui vient sur vos vidéos Et vous allez finir Par laisser tomber Non il faut vraiment Participer à la communauté Commenter les autres vidéos De vos concurrents On peut dire ça comme ça Ou de vos partenaires Parce que c'est aussi des partenaires Voilà Et essayez de ramener Quelque chose de nouveau Et vous allez vous faire remarquer Par les personnes Qui suivent ces chaînes YouTube Et qui vont venir voir Ce que vous faites Sur votre chaîne Et voir ce que vous faites Ce que vous proposez Et puis si votre contenu leur plaît Et bien ils vont s'abonner Et ça vous fera Des vues YouTube supplémentaires Donc c'est vrai que c'est C'est du travail Mais voilà C'est hyper important De le faire Et c'est ça qui va faire Que vous allez avoir Une communauté Qui va s'engager Qui va vous laisser des commentaires Et ça c'est bien vu par YouTube Ça aussi YouTube aime beaucoup Et va mettre en avant Vos vidéos Et vous aurez De plus en plus de vues Et de plus en plus d'abonnés Ça va ensemble Voilà Ensuite Faire du contenu régulier Alors ça c'est indispensable Ne faites pas comme moi Moi je suis un mauvais exemple Mais par contre Je fais du contenu régulier Sur les autres chaînes YouTube Et ça fonctionne Voilà Quand je dis Contenu régulier Après c'est à vous de voir Par rapport à votre vie personnelle Si vous pouvez faire Deux, trois vidéos par semaine Tant mieux Mais il faut s'y tenir Il ne faut pas s'arrêter En bout de chemin Parce que Vous n'avez pas obtenu Ce que vous vouliez Comme je le dis Je le répète YouTube ce n'est pas une course C'est un marathon Voilà Donc il faut Vraiment faire Du contenu régulier Pourquoi ? Parce que ce qui peut se passer C'est qu'en faisant Pas mal de contenu C'est qu'à un moment donné Il y a une vidéo Qui va sortir du lot Comme ce qui m'était arrivé Ici sur ma chaîne YouTube J'ai une vidéo Virale Qui m'attire Presque Qui m'attire Qui m'attire 80% De mes abonnés Et d'ailleurs Là aujourd'hui J'ai remarqué Qu'il y avait une deuxième vidéo Qui pareil en fait Est en train De devenir virale Voyez ? Donc plus vous faites Du contenu Et plus vous avez Des chances D'avoir des vidéos Qui vont justement Sortir du lot Qui vont être Mis en avant Par YouTube Et qui vont vous attirer Des abonnés Et des vues Voilà Donc faire du contenu Régulier C'est très important Donc j'espère Que ces 5 méthodes clés Vous allez pouvoir Les utiliser Vraiment Faites-le Je vous donne Mes méthodes Mais appliquez-les Apprenez Et appliquez C'est très très important Et vous allez voir Que vous allez faire La différence D'ici quelques mois Et que vous allez avoir De plus en plus de vues Et puis d'abonnés Moi c'est tout Ce que je vous souhaite Donc n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Et à commenter la vidéo Je vous retrouve Dans de prochaines vidéos Merci A vous Et à très vite Ciao